Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire exploser le cube par défaut de Blender Jingle. Alors avant qu'on démarre, si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain Giglio et je suis le créateur du studio d'animation Machine Light Pickers, en plus d'être le fondateur d'une école de 3D qui s'appelle H3D2. Maintenant que les présentations sont faites, eh bien on peut démarrer. On se retrouve alors du coup sur Blender et je vais déjà t'ouvrir la scène que j'ai utilisée pour pouvoir créer cet effet où je vais faire péter en fait le cube par défaut de Blender. C'est parti. Alors voyons déjà un petit peu ce que ça donne concrètement. Et ensuite on viendra simplement comprendre les différentes étapes qu'on a à peu près. C'est parti. On a le petit menu qui s'affiche ici. Et bien, on a l'exposé. Ok, donc ça c'est la scène du coup finale. Alors il va falloir découvrir ça en plusieurs choses. Déjà il va y avoir la modélisation évidemment. Il va y avoir le rig, même si c'est un rig très simple. Il y a un petit rig sur le cube pour pouvoir faire tout ça. Et ensuite il va y avoir la partie la plus intéressante. Et aussi la partie la plus complexe, c'est l'explosion. On va aussi voir ça ensemble. Donc c'est parti. On attaque du coup la modélisation. La modélisation globalement c'est vraiment très simple. J'ai du coup utilisé, alors ça je vais le cacher 30 secondes pour le coup. Hop, voilà. Les verticules aussi. Ok. Donc j'ai simplement du coup utilisé un boc cube un peu subdivisé, c'est tout. Avec une petite subdivision. Et j'ai utilisé des curves simplement pour les sourcils. D'accord ? Deux petites curves. Alors pour tes astuces pour les curves, tu peux faire Alt S sur un point pour augmenter ou diminuer leur épaisseur, tu vois. C'est assez intéressant. Et en gros, j'ai utilisé le système Bevel ici pour pouvoir du coup avoir plus ou moins de grosseur. Donc rappelle-toi Alt S pour agrandir ou réduire l'épaisseur d'une courbe sur un point. C'est très très facile. Voilà pour les sourcils. Et les cubes, les yeux, c'est simplement des sphères qui sont écrasées en fait. Et ils sont écrasés avec une petite technique que j'ai déjà expliquée du coup, parce que je ne les ai pas écrasées avec un scale, je les ai écrasées en les parentant à un bone. Et c'est le bone qui est écrasé. On peut le voir si je passe dans mon rig ici, en édition. On voit en fait que si j'affiche tous mes joints, voilà. Ils me manquent, ils sont où ? Ici en fait, j'ai des bones, ils ne sont pas écrasés, c'est celui-ci. Mais quand je le passe en edit mode, tu vois, il est tout écrasé ce bone-là, tu vois. Ça sert justement à ça. Là, je te mets le lien de la vidéo avec le time code juste en haut à droite avec l'explication de cette technique. Très intéressant. Donc ça, c'est pour le rig. Très simple. Le rig, c'est vraiment des choses très basiques, type un peu de skin et des contrôleurs, simplement du coup des bones. Pareil, je te mets un petit tuto pour le rig juste à droite pour que tu puisses refaire ça chez toi. L'idée, je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui, puisque l'idée évidemment, c'est de s'attarder sur l'explosion. Et justement, on est parti, on parle de l'explosion. Alors, la première chose pour faire une explosion comme celle-ci, c'est quoi ? En fait, c'est là, avant de devoir l'animer et de devoir faire tout ça, entre guillemets, il faut absolument, du coup, créer les morceaux qui vont exploser. Et là, c'est un élément très important, parce que je vois tout le temps cette erreur chez les débutants qui veulent faire exploser quelque chose. C'est qu'ils utilisent le petit plugin de Blender qui s'appelle Fracture, ou n'importe quel système, pour casser leur objet, et ils pensent que c'est bon. Et ça, c'est vraiment ne pas comprendre comment un objet est construit. Donc, on va vraiment essayer de comprendre comment créer des morceaux qui soient cohérents dans nos objets pour qu'on ait quelque chose de réalisé. Tu vas voir, ce n'est pas si facile que ça. Alors, l'idée, c'est que quand j'ai voulu faire exploser mon Blender ici, j'ai dû me poser la question, « Ok, dans le cube de Blender, c'est évident qu'est-ce qu'on a comme élément ? » Et ce n'est pas si évident, en fait, le souci, c'est que le cube de Blender, en fait, surtout là, c'est vraiment quelque chose qui est très imaginaire. Donc, il fallait trouver quelque chose qui soit logique. Et je me suis dit, bon, voilà, le Blender, le cube de Blender, il est vivant. Donc, s'il est vivant, il doit y avoir des organes et des os, et des choses comme ça. Et c'est l'idée. Donc, en gros, j'ai découpé Blender normalement. Ici, on le voit, c'est les deux morceaux que j'ai découpés, en faisant simplement un petit outil de cut, et j'ai découpé, clac, 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 hop, donc tu découpes en cut, en gros, tu prends ton cut, tu découpes, clac, 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 donc c'est K, le petit cut. Et après, tu viens simplement faire un séparate, donc tu prends la partie découpée, par exemple celle-ci, tu fais P, séparate, sélection, et ça sépare, du coup, ce morceau en deux objets différents. Et en fait, je me suis dit, ok, ça, c'est ma peau. Maintenant, évidemment, dans ma peau, il doit y avoir d'autres éléments, notamment, du coup, les os. Et du coup, j'ai modélisé des os qui sont ici. Alors, on va essayer de les voir au tout début, quand ils sont en place. Alors, je vais les montrer, du coup. Hop, tac, ici, je vais essayer de tout afficher. Voilà. Alors, non, pas les meatballs, juste les os. Donc les os, c'est ceux-là. Ok, voilà. Ça, c'est mes os. Non ! Tout ce qu'il ne fallait pas faire, excusez-moi. Donc, on la refait, voilà. Hop, donc ça, je vais cacher ça 30 secondes. Et tu vois, mes os, c'est ça. Donc, c'est simplement une colonne vertébrale avec, du coup, des côtes et la cage thoracique juste devant. Et ça, c'est sa langue, du coup. Donc, tant pour moi. Et tu vois, tu vois, je ne me suis pas vraiment embêté. Les os, la modélité, elle est super basique. J'ai mis une petite display dessus pour rendre les choses un peu plus organiques, tu vois. Mais rien de bien méchant, quoi. Et du coup, c'était la première partie de ma modélisation. Et évidemment, ça allait pter, ça allait être les objets qui allaient voler quand ça allait exploser. Du coup, c'était les os. Alors, évidemment, dans un corps humain, dans un corps de cube, dans l'occasion, dans un corps de cube, en l'occurrence, il n'y a pas que des os. Il y a aussi de la chair. Et du coup, là, j'ai fait ce que j'appelle des meatballs pour ça. Alors, je t'explique. L'idée est très simple, c'est que je n'avais pas envie de me taper genre des organes, un cœur et tout. Ça aurait été vraiment l'enfer. Ça aurait été beaucoup trop long. L'idée, c'est que plutôt que j'ai fait, en fait, ce qu'on appelle des meat cells ici. J'ai modélisé deux morceaux, un gros morceau là, un gros morceau là. D'accord ? Alors, je ne sais pas si on peut les avoir originaux. On va regarder. Non, je les ai supprimés. Ah, si, non, ils sont là. Hop, voilà. J'ai fait, du coup, deux morceaux de meat, trois. Trois morceaux de meat, pardon, tu vois, d'autres. En gros, un morceau, du coup, ici, qui va être, voilà, l'intérieur de sa bouche, en gros. Un deuxième morceau ici, qui va être, en fait, l'espèce de sous-peau que tu auras par-dessus toi, tu vois. Et un troisième morceau qui va être le deuxième morceau de peau de l'autre côté, ici. D'accord ? Donc, ça, c'est des modèles très simples, vraiment très, très, très basiques, rien de fou. Et en fait, ces trois morceaux, en fait, je les ai cassés, en fait, grâce au système de fracture tool. Alors, je vais te montrer, je vais te le refaire. Je vais le refaire là en direct pour que tu puisses voir un peu comment ça marche, pour créer, en fait, toutes ces meat cells. Donc, en gros, les meat cells que tu vois là, en fait, c'est des morceaux cassés, en fait. D'accord ? C'est des morceaux, une fois que j'ai tout pété. Donc, j'ai pris le meatball et j'ai simplement été, en fait, faire, ici, F3 fracture, du coup, quick effect. Et là, en fait, j'ai simplement directement, voilà, en gros, c'est ça. Alors, là, j'ai mis annotations de pencil. Donc, tu peux dessiner comme ça avec ta main ce que tu fais, du coup. Donc, là, après, tu viens, alors tu fais échappe, tu viens mettre un petit coup de pencil. Pareil, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, donc je vais aller assez vite. Et je te mettrai le lien ici en haut pour que tu ailles voir un petit peu comment ça marche. Donc, voilà, tu vas dans les annotations, ici, qui ne sont pas là, et en même temps, il faut que je fais un outil, sinon, ça ne marche pas. Voilà. Et tu dessines un peu dessus, tu vois, genre, tu dis, OK, je veux que ce soit cassé là, là. En gros, ça, ça va un peu dire où est-ce que ça va péter. OK, super. Et une fois que tu as fait ça, du coup, tu viens ici, quick fracture, annotation, ici. Tu peux, du coup, déterminer le nombre d'éléments. Donc, la récursion, c'est, est-ce que des éléments cassés peuvent être recassés ? Donc, ça peut être intéressant de le faire, pourquoi pas. Ici, tu n'as pas le paramètre, je te laisserai jouer avec, c'est assez facile, et je te laisserai regarder aussi la vidéo qui est dessus. Et après, tu fais OK. Et en gros, ça va te faire des morceaux, du coup, tu vois, de l'élément. Et après, du coup, tu as dans l'élément plein de morceaux, tout simplement. Et après, j'ai mis tout ça dans une collection, et je me suis terminé de ça. C'est vraiment, vraiment comme ça que j'ai travaillé. Pas plus compliqué que ça, d'accord ? Donc, voilà. Et du coup, j'avais plein de morceaux de mythes, entre guillemets. Et en fait, tout ça, ça a été les morceaux que j'ai utilisés pour faire l'explosion. Alors, c'est bien tout ça, mais finalement, comment on passe de ces morceaux à ça, du coup, à l'explosion des éléments ? Comment on fait ça, d'accord ? C'est quoi la solution pour passer de ça à ça, d'accord ? Alors, pour ceux qui se posent la question, comment on fait pour les faire apparaître et disparaître d'un coup ? Parce que tu vois, en fait, que quand on regarde bien, en fait, finalement, je ne sais pas pourquoi je ne vois plus mon blender, là, et là. En fait, quand on regarde bien, en fait, on voit que les objets, tu vois, là, c'est le blender rigué. Et en fait, quand on passe à l'explosion, en fait, ce n'est plus le blender rigué, c'est juste deux objets séparés, tu vois. Et en fait, comment on passe de l'un à l'autre ? En fait, c'est simplement en animant, là, ici, la visibilité et la visibilité au rendu. En fait, tu peux mettre une clé là-dessus en faisant I, simplement. Tu mets I dessus, tu mets ta souris dessus, tu fais I, et ça met une clé. Et après, tu peux mettre une autre clé, genre I, tu le caches, tu fais I, et ça remet une clé dessus. Et du coup, là, il sera affiché, et là, il n'est pas affiché. Et du coup, il faut faire la même chose au rendu. Et comme ça, tu peux avoir des objets affichés sur certaines images et pas affichés sur d'autres images. Et du coup, ça te permet de passer à la partie, tu vois, rigué de blender, à la partie cassée. D'ailleurs, on voit que, tu vois, il n'est même pas la même expression, tu vois. Donc, c'est vraiment la petite astuce que j'ai utilisée ici. Alors, ceci étant fait, comment on passe de nos morceaux statiques à des morceaux animés comme ça ? D'accord ? Eh bien, c'est parti. Je vais revenir à Noël Sandblender, et je vais te montrer, c'est vraiment relativement simple. Je vais faire un cube qui va, en fait, être simplement l'élément qu'on va casser. Donc, en gros, je vais péter le cube rapidement. Donc, on l'a vu, pour péter un cube, hop, on va prendre le update. Bon, il est assez vite, donc je ne vais pas prendre l'avis là-dessus. Je te laisserai faire un truc propre de ton côté. Voilà, voilà, et voilà. Voilà, on a un cube avec plein de morceaux. On va mettre un dans une collection, histoire que ce soit un peu plus clair. Voilà, tac, et le cube ici, on va le cacher. D'accord ? Donc, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment je fais pour rendre ça animé ? Eh bien, c'est vraiment très simple. Tu prends simplement ton objet ici. Voilà, pardon, ici. Tu viens dans tes celles, tu fais clic droit, select object. D'accord ? Et on va les rendre, en fait, rigidbody. Alors, rigidbody, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont réagir à la physique, en fait. Ils vont réagir à la gravité, etc. Très pratique. Pour ça, c'est important que tes objets aient tous leurs points de pivot au centre d'eux-mêmes. Alors, logement, le set fracture le fait de base. Mais si ce n'est pas fait, tu fais clic droit ici et tu fais set origin, origin to center of mass, volume. D'accord ? On voit que d'ailleurs, ce n'est pas avec ton même. D'accord ? Une fois que tu as fait ça, du coup, tu viens dans Object. Ici, tu vas chercher rigidbody et tu fais Add Active. Alors, Active, c'est-à-dire qu'ils vont bouger. D'accord ? Alors, si on fait ça et qu'on fait Play, là, le problème, c'est que mes éléments, ils vont juste tomber à travers le sol parce que le sol n'est pas en collision. Donc, pour mettre un objet en collision, c'est Object, Rigid Body. Et là, ce n'est pas Active, mais Passive. Donc, en gros, Passive, c'est que tu ne bouges pas, mais tu réagis aux autres. Donc, en gros, tu es en collision. C'est une collision. Passive. D'accord ? Maintenant que j'ai fait ça, du coup, il y a un autre paramètre à faire. C'est dans Playback ici. Il faut vraiment faire gaffe que tu sois bien en Play Every Frame. Si tu n'es pas en Play Every Frame et que tu n'es pas en temps réel, Blender, il va sauter des frames et ton animation, elle va être dégueulasse. Et là, si je fais Play, pouf, j'ai mon cube qui tombe en étant cassé. Et en fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Tu as ton animation et c'est bon. D'accord ? Alors, tu vas me dire, ok Romain, c'est très beau, mais comment je fais pour avoir quelque chose qui explose ? Mais en fait, il y a un truc vraiment intéressant dans Blender, c'est que c'est des objets qui se prend dedans en animation au début, et en fait, ça les fait sauter. D'accord ? Alors, je te montre un petit peu. Si je prends cet objet-là, par exemple, et je le rentre ici, tu vois, et je fais Play, tu vois, il saute un peu. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on va se servir de cette technique pour faire sauter, du coup, notre élément, comme s'il y avait une explosion. D'accord ? Donc, on va remettre ça là. Voilà. Bon, logiquement, tu fais ça bien. Là, j'ai fait ça comme un report, mais ce n'est pas grave. On va remettre ça. Voilà. Ok ? Donc, pour faire ça, du coup, comment on fait ? Très simple. Je viens, du coup, créer un objet. Genre une sphère, comme ça. Une icosphère, ici. Je la mets au milieu. D'accord ? Et là, je la mets en passive. Ok ? Object. Reduit. Body. Passive. Là, il va se passer que tous les morceaux rentrent dedans. Donc, les morceaux rentrent dedans, ils vont vouloir sortir. Et quand ils sortent, je t'ai déjà expliqué, ça fait un effet de sauture pour corriger le truc. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec cette petite qui corrige le truc, ça amène une instance et une vélocité qui fait qu'on a l'impression d'une explosion. Tu vas voir, c'est vachement pratique. Si je refais Play ici, pouf ! Tiens, j'ai une explosion. Ça marche pas mal, non ? Alors, il y a un truc important quand on fait ça, c'est que, évidemment, la taille de la sphère va avoir un impact énorme, tu vois. Si je mets une sphère toute petite, ça va avoir une explosion beaucoup moins grande. Donc, ça va toi de voir. Mais il y a un truc, par contre, que tu peux te dire, c'est, « Ah, Romain, je ne sais pas, mais l'explosion, elle paraît un peu bizarre. On dirait qu'elle est vachement lente. » Et ça, c'est normal. En fait, il faut bien comprendre que la rapidité de ton explosion, de ta simulation, elle est dépendante de l'échelle de ta scène. C'est-à-dire que plus ta scène est grande, plus la simulation va être lente. Et inversement. Alors ça, c'est assez classique. Et le truc, c'est assez chiant à réglé parce qu'en fait, quand on modélise dans Blender, c'est rare qu'on modélise l'échelle. On modélise aux proportions. C'est rare que notre truc d'un mètre fasse un mètre. Et ça va être les couilles. Alors, il y a une solution assez simple pour ça. C'est simplement, en fait, du coup, jouer sur la rapidité. Tu peux, en fait, simplement changer la rapidité de la simulation pour compenser, en fait, ce problème d'échelle. Donc, ici, là, quand je regarde mon cube, clairement, si j'imagine que ça, c'est la taille d'une planche de bois, clairement, c'est beaucoup, beaucoup trop lent. Là, on a l'impression que c'est plutôt la taille d'une immeuble, taille d'un salon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement prendre la simulation et je vais l'accélérer. Alors, comment je fais ça ? Je peux aller, en fait, dans les paramètres, ce qu'on appelle du Rigid Body World. Le Rigid Body World, c'est, en fait, le système de Blender qui gère les simulations de Rigid Body. Donc, en gros, les Rigid Body, ce qu'on appelle les corps solides. D'accord ? Et c'est tout ce qui est simulation d'explosion, de trucs qui tombent, de morceaux, etc. Et du coup, ici, pour ça, tu viens dans ta scène, en fait, et là, tu as Rigid Body World, et là, en fait, tu as le speed. Et là, tu peux le mettre en deux, et du coup, la simulation ira des fois plus vite. D'accord ? Alors, attention, ça a un impact sur plein de trucs. C'est un impact sur les forces, etc. Donc, évidemment, du coup, tu fais un gaffe, quand tu fais ça, tu n'auras pas la même simulation plus vite. Tu auras une simulation qui sera différente. Ça, c'est important, parce qu'en fait, ça impacte aussi les forces, et du coup, les différentes pénétrations, et du coup, les forces entre les objets, etc. Donc, on va réagrandir cette sphère. Du coup, ça donne ça. Et ça me paraît pas mal. Là, c'est déjà un truc que je préfère un peu par rapport à tout à l'heure. Alors, il y a un truc qui m'embête, c'est que là, le sol, pour l'instant, on dirait vraiment de la glace. Clairement, ça fait vraiment de la glace. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que... Alors, là, tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec le cube de l'envers ? Mais en fait, j'ai fait ça sur les morceaux de meat et les os, en fait. C'est simplement ce que je fais, exactement pareil. Même technique. Mais du coup, par contre, je veux absolument que mes morceaux, moi, ils ne glissent pas, parce que ça fait paralysse, en fait. C'est très rare qu'on ait un sol aussi glissant. Et pour ça, tu peux aller dans les paramètres de rigid body, ici, de ton objet. Pas ici, excuse-moi. Mais ici, voilà. Je vais y arriver. Voilà, celui-là. Et là, en fait, tu peux dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller dans Surface Response et augmenter la friction ? Et la friction, en fait, c'est à quel point ça accroche. Et en fait, la plupart des surfaces aujourd'hui, avec lesquelles on a l'habitude d'interagir, tu vois, du béton, un parquet ou peu importe, la friction est assez élevée, tu vois. On ne glisse pas sur notre parquet ou un petit peu, mais pas tant que ça. Le béton, on ne glisse pas dessus ou peu importe. Donc, la friction, en gros, plus la friction est élevée, moins on glisse. Tu vois, c'est un peu un grip de sketch, tu vois. À zéro, plus on glisse. C'est de la glace. Donc ici, je fais play et paf. Là, tu vois que tout de suite, j'ai un truc beaucoup plus réaliste. J'ai l'impression d'être plutôt sur du béton, tu vois. Si je mets ça à zéro, tu vas voir que je suis en plus sur la glace, quoi. C'est la tête, tout le monde glisse du coup, OK ? Donc, souvent, c'est plus réaliste de mettre une friction assez importante, genre peut-être zéro, neuf, tu vois. Et tu pourrais te demander ce que c'est la balentinez. Excuse-moi, je me suis planté. Du coup, je te refais voir ce que c'est à 1. Voilà, ça glisse comme sur la glace. Donc, je remets à zéro, neuf, pour qu'on ait beaucoup de friction. En français, ça s'appelle les frottements. Et il y a un autre truc qui se passe, c'est que quand tu fais ça, tu pourrais te poser la question, mais qu'est-ce que c'est balentinez ? Barentinez, c'est à quel point ça rebondit. La plupart des objets dans la vitologie ils n'ont pas de danse. C'est-à-dire que quand tu es tombé un truc sur un parquet, par exemple, il n'y a quasiment pas de rebond. Mais il y a quelques besoins, on a un trampoling ou des balles au moins simple qui ont beaucoup de mentinez. Et du coup, si on monte la mentinez, c'est la fête et tout le monde se met à rebondir. Voilà, pourquoi pas. OK ? C'est souvent assez peu réaliste de l'utiliser. Donc, moi, je ne suis pas un grand fan de ça, mais tu peux l'utiliser si t'en veux. D'accord ? OK ? Donc, voilà. On va en mettre un petit peu, parce que c'est vrai que c'est rare qu'on ait une mentinez à zéro. Il y a toujours une petite transmission d'énergie qui se passe entre les objets, mais globalement, voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait notre animation, tout simplement. Alors, le truc, c'est que ça, ce n'est pas utilisable parce que quand tu vas faire ton shading, ton animation et tout, ton rendu, tu n'as pas envie que ton rigid bodywork, il recalcule chaque frame à chaque fois qu'il change d'un truc. Ça va te faire péter un plomb. Ce qui serait bien, c'est une solution pour imprimer, entre guillemets, les positions et les rotations de chaque objet à chaque frame et de les avoir comme en fait si c'était une animation classique. Et bien, c'est très simple et ça, c'est ce qu'on appelle le bake. Et c'est hyper important d'utiliser ça. Pour baker une animation, du coup, pour baker une simulation plutôt, ce qu'il faut faire, c'est simplement prendre tous tes objets, donc en gros, t'es celle ici, clic droit, select object, ici, voilà, et d'aller dans Object et faire Bake Animation. Alors, je ne sais jamais où est-ce qu'il est, moi, du coup, et quand même, je ne sais pas où est-ce qu'il est, ce que je fais, c'est que je fais F3 pour rechercher et je cherche Bake. Et ce n'est pas animation, sur Best Bake Action. Et là, du coup, on va baker, du coup, de 1 à 250, par exemple, et ici, c'est hyper important que tu bake Visual Keying, Clear Constraint, d'accord, très important. Évidemment, tu ne bake pas des Bones, mais des objets, toi, et tu overwrite les current actions si jamais tu as déjà des clés. Je te conseille aussi de clear les parents si tu as déjà des parentés, mais nous, on n'a pas de parenté, donc ça ne change rien, ok. Évidemment, on bake bien, du coup, les objets, pas les poses, et on fait OK. Ça prend un petit peu de temps, donc on va le laisser faire. Bon, je pense que ça va aller assez vite. Voilà. Et là, du coup, maintenant, on a nos objets qui sont becqués, mais par contre, la différence, c'est qu'on a des objets qui sont animés. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi le bake a complètement foiré. Qu'est-ce qui t'arrive ? OK. OK. Il a dit, je ne marche pas. Bon, on va se le faire. Donc, on a notre animation. Donc, évidemment, il faut quand même la jouer une fois, une fois qu'elle soit, on va dire, enregistrée. Voilà. On a l'animation qui est en place. Regarde un truc rapidement. Ah oui, là, d'ailleurs, tu peux faire ici split impulse, histoire de forcer un peu, du coup, quand il y a une séparation. Ah, mais... C'est ça qui est bugué. C'est parce que je n'avais pas activé le split impulse. Ah, c'est ça, tu as expliqué une plus en fait, il est beaucoup moins bien. Donc, en fait, non, il ne faut pas activer. Attends pour moi. Ah, non, mais il y a un truc bien, là. OK. Tac, tac, tac. Ah, et voilà. En fait, autant pour moi, on va déjà le béquer. Donc, alors, je le répète, avant de béquer ça sur une simulation en petit frame, il faut d'abord béquer ça dans la mémoire de l'ordinateur pour être sûr que quand il fasse le béquer de keyframe, il ne te repasse pas un calcul et que ce n'est pas une simulation différente comme on a eu juste là. Pour ça, du coup, il faut simplement ici faire BAKE ici et du coup, tu as un 250 donc c'est le début et la fin et tu fais BAKE ici. En gros, il va te calculer ta simulation. Là, on a une simulation intéressante. Maintenant qu'on a ça, on peut faire du coup directement notre BAKE sur les keyframes. Alors, tu vas te dire mais Romain, Romain, je ne comprends pas l'intérêt. On a un BAKE, donc du coup, c'est-à-dire que Blender ne recalcule pas tout. Donc, on irait chercher à mettre ça sur les keyframes. Mais en fait, elle ne donne plus de contrôle et le fait est que les BAKE de Blender, parfois, ils ont tendance à sauter et c'est un peu pénible. Les choses, tu t'en resteraient directement dans ton fichier et ça peut parfois être un peu compliqué et un peu pénible à gérer. Tu pourrais théoriquement rester comme ça et avoir simplement le BAKE du rigidbody sans utiliser les keyframes mais globalement, moi, je trouve que les keyframes, ça donne plus de contrôle et c'est un peu plus safe, je trouve. c'est plutôt un avis personnel donc globalement, si tu BAKE pas sur les keyframes, je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose non plus. Bref, donc quand même, au moins, tu sauras faire. Donc ici, on sélectionne F3 BAKE ACTION ici. Alors, je pense qu'on va quand même enlever le Override Current Action parce que je crois que c'est ça qui a niqué ce qu'on avait de base et on fait OK. Maintenant, du coup, on a la simulation qui est exactement comme on l'avait vu et ça fonctionne. Maintenant, ce qui est cool du coup, c'est que ces objets-là, ils ont toujours un rigidbody donc pour ça, tu peux ici aller, alors je crois que je ne sais plus si on peut l'enlever assez facilement. Remove ici. Et du coup, c'est juste de l'animation maintenant. Ça, c'est quand même vraiment pratique. Toi, tu peux le dégager, ça ne sert plus à rien et ça va aussi. D'accord ? Ouf ! Et voilà comment j'ai fait l'animation des éléments. Maintenant, on se retrouve avec cet élément-là et du coup, en fait, on a quasiment terminé finalement. On a l'explosion et en fait, le gros morceau de la simulation et du rendu, c'est ça en fait. Alors, j'ai rajouté un autre élément, c'est le sang en fait parce que je voulais avoir un peu plus de matière pour faire ça et pour ça, en fait, j'ai rajouté un système de particules que je vais t'afficher ici. Alors, hop ! Tac ! Voilà ! Et le système de particules, c'est très, très, très simple. C'est simplement du coup une sphère qui ressemble à ça. Je vais t'afficher ici rapidement. Tac, 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 tac ! Où est ma sphère ? Voilà ! Et cette sphère-là, donc tu vois, c'est un espèce de bordel où j'ai fait n'importe quoi dessus en modé. Je vais faire émettre juste des particules à fond à balle genre pendant deux frames. Donc, tu vois, de la frame à 151 à 156, j'ai mis 100 000 particules et j'ai fait, vas-y, envoie la sauce à balle un max de normale, un max de torsion. Enfin, j'ai mis tous les chiffres à fond en fait et ça a fait ça. D'accord ? Donc, tu vois, ça part complètement en brille, c'est dingue. Et après, ces particules-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du coup simplement une petite sphère, tu vois ? Voilà, donc c'est celle-ci, la particule-là, on peut la voir, ça c'est l'objet que j'ai utilisé, tu vois, en instance tout simplement. pour mettre un objet en instance, c'est simplement ici dans render object, tu mets as object et tu mets ton instance. Et en fait, c'est simplement un petit shader de réfraction rouge, tout simplement. Et ça me fait du sang. Et en fait, alors, le truc, un shader de glace rouge, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, tu pourrais dire, ok, mais ça ne fait pas très réaliste quand je regarde ici ce que j'ai, franchement, ce n'est pas top, top ici. Et c'est vrai en fait, ce n'est même pas du tout réaliste. Mais en fait, ce qui vous rend en compte, c'est que là, quand ça expose ici, on rendu, en fait, on a une tonne de motion blur et le fait d'avoir du motion blur, ça, ça va nous aider à mort à avoir un truc réaliste. Et le motion blur, quand tu fais de la particule, c'est super, super important parce que c'est ce qui va créer ce côté un petit peu huide, un petit peu organique. Sans le motion blur, tu auras tout le temps des trucs un peu crispiques comme ça, bien net et c'est sacrément dégueulasse. Et finalement, en fait, là, on a terminé la simulation. Alors après, la suite est relativement simple. C'est simplement du coup, un petit peu de shading sur les parties du mesh, mais vraiment, pas des choses qu'on n'a pas déjà vues. Donc, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'expression de ma tête parce que j'ai utilisé exactement le même shader dans l'intérieur du cube que dans l'intérieur de ma tête. Donc, je te la mets ici en haut à droite. Voilà. Alors, j'espère que ça t'a plu. Avant qu'on passe à la conclusion, du coup, je te laisse encore une fois avec la vidéo du cube qui explose. Alors, après ce tutoriel, tu pourrais te dire « Ok Romain, c'est bien beau, mais moi, je peux essayer de faire ça et je suis sûr que je ne vais absolument pas l'arriver. » Et c'est tout à fait normal. Le souci avec ce que je viens de te montrer, c'est que déjà, je te montre simplement les étapes principales. Tu n'as pas tous les détails qui se passent entre les deux et aussi, et c'est surtout ce qui est important, c'est que je ne t'explique pas comment les différentes étapes interagissent entre elles. Et ça, c'est très difficile parce que quand tu n'as pas cette subtilité-là de comment les différentes étapes interagissent entre elles, tu vas faire la même chose, mais pour toi, ça ne marchera pas. Tu auras un bug, tu auras un truc qui va sauter, tu auras un truc qui va passer à travers un mur et ça va être un enfer et tu risques d'abandonner. En fait, la vérité, honnêtement, c'est que commencer par ça quand on débute, c'est un petit peu difficile. Ce que je te propose plutôt, c'est déjà de faire une scène ultra simple, mais super belle. Donc l'idée, c'est de partir d'un concept très simple, de faire une image terminée, réaliste, en 3D et de voir pas à pas les différentes étapes et évidemment, cette fois-ci, en détail, comment elles interagissent entre elles. Alors, le problème, c'est qu'expliquer un truc comme ça sur YouTube serait compliqué puisque la vidéo près de 3 heures et ce serait franchement pas très idéal. Ce que j'ai fait plus tôt, c'est que j'ai découpé les différentes étapes en différents morceaux et j'ai mis ça sur 6 jours. Et chaque jour, tu as une étape différente et je t'explique comment on va passer à la prochaine et le jour d'après, je t'explique comment on passe de l'étape d'avant à l'étape du jour même. C'est super intéressant et j'ai fait le maximum pour être le plus pédagogique possible et la fin, ça te donne cette image-là réaliste en 3D. Alors, si ça t'intéresse et que tu as envie d'apprendre à faire ça et j'ai fait le maximum pour être le plus pédagogique possible. Alors, on se retrouve de l'autre côté ? A tout de suite.